Derrière le pupitre, le professeur Malcolm Shaw, l'un des membres de la défense israélienne. Au total, ils sont six ascêtres relayés pour un plaidoyer de trois heures. Objectif, prouver que si actes de génocide il y a eu, ils ont été perpétrés contre Israël. Ils ont notamment insisté sur le fait que les préjudices causés aux civils palestiniens pendant la guerre résultaient de l'utilisation massive par le Hamas d'infrastructures civiles à des fins terroristes. Pour preuve, les nombreux tunnels situés notamment sous les hôpitaux. La défense israélienne a également mis en avant les précautions pour avertir les civils d'évacuer les zones de guerre. Ou encore, l'assistance humanitaire comme les hôpitaux de campagne à Gaza. Autre argument, Pretoria a présenté une image déformée de déclarations faites par les hommes politiques sur la guerre afin d'établir l'intention génocidaire. Pour déterminer la politique et les intentions du gouvernement d'Israël, il est nécessaire d'examiner les décisions du cabinet de sécurité et du cabinet. Produire des citations aléatoires qui ne sont pas conformes à la politique du gouvernement et au mieux trompeurs. Israël a également affirmé que la CIJ n'était pas compétente pour examiner les plaintes déposées par l'Afrique du Sud. La raison, Pretoria n'aurait pas suivi les procédures diplomatiques et bureaucratiques correctes. Le verdict sur les 9 chefs d'accusation mais également l'appel au cessez-le-feu devrait être prononcé au cours du mois. En ce qui concerne les accusations de génocide, le procès pourrait lui durer plusieurs années. Si les décisions de la CIJ sont sans appel, la Cour n'a en revanche aucun moyen de les faire appliquer. Malgré tout, les ignorés auraient d'importantes conséquences sur le plan international d'ordre diplomatique. Et sûrement en matière de soutien militaire. Dans cette action en justice, Israël peut compter sur ses alliés, en particulier l'Allemagne. Le porte-parole du gouvernement, Stephen Eberstedt, a publié une déclaration dans laquelle il insiste « Le gouvernement fédéral rejette avec véhémence l'accusation de génocide porté contre Israël. Elle n'a aucun fondement. C'est pourquoi nous parlerons en tant que tiers dans le débat principal devant la Cour internationale. » Et de préciser que la riposte israélienne est légitime après les événements du 7 octobre. Dans la foulée, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a appelé le chancelier allemand Olaf Scholz pour le remercier. De la prise de position.